Une fois par siècle environ, une étoile massive tombe en panne de carburant. Après des millions d'années, la chaleur et la pression ont fusionné son hydrogène en éléments plus lourds tels que l'hélium, le carbone et l'azote, jusqu'au fer. Incapable de produire assez d'énergie pour maintenir sa structure, elle s'effondre sous le poids de sa propre pression et explose en supernova. L'étoile propulse ses composants dans l'espace, ce qui ensemence la galaxie d'éléments lourds. Mais ce que cette éruption cataclysmique laisse derrière elle est encore plus insolite. Une boule de matière si dense que les électrons s'effondrent de leurs orbites quantiques dans les profondeurs des noyaux atomiques. La mort de cette étoile donne naissance à une étoile à neutrons, l'un des objets les plus denses de l'univers, et un laboratoire pour une matière super condensée aux propriétés physiques étranges. Mais c'est quoi une étoile à neutrons ? Imaginez une boule compacte dans laquelle protons et électrons fusionnent en neutrons et forment un liquide superfluide sans viscosité entouré d'une croûte. Cette matière est incroyablement dense, l'équivalent d'un porte-conteneur entièrement rempli, réduit à la taille d'un cheveu, ou de la masse de l'Everest de la taille d'un sucre. Sous la croûte, le superfluide à neutrons forme des pâtes nucléaires, non donné par les scientifiques, car elle passe de plaques de lasagne à spaghetti. Le précurseur massif d'une étoile à neutrons tourbillonne souvent en s'effondrant. Des étoiles avec des envergures de millions de kilomètres se tassent en étoiles à neutrons qui ne font que 25 kilomètres de diamètre. Mais le moment cinétique d'origine de l'étoile reste identique. Alors de même qu'un patineur tourne plus vite les bras repliés, l'étoile à neutrons tourne bien plus vite qu'à l'origine. L'étoile à neutrons la plus rapide tourne plus de 700 fois par seconde, ce qui veut dire qu'un point à sa surface virevolte dans l'espace a plus d'un cinquième de la vitesse de la lumière. Les étoiles à neutrons possèdent le plus puissant champ magnétique connu. Cette concentration magnétique forme des vortex qui lâchent des rayons par les pôles. Et comme les pôles ne sont pas toujours alignés sur l'axe de rotation, le rayonnement tourne comme les lumières d'un phare. On dirait qu'ils clignotent vus de la Terre. On les appelle pulsars. La détection de l'un de ces mystérieux rayons clignotants par l'astrophysicienne Jocelyne Bell en 1987 nous a indirectement permis de découvrir la première étoile à neutrons. La rotation déchaînée d'une vieille étoile à neutrons ralentit au bout de milliards d'années, émettant son énergie sous forme d'ondes électromagnétiques et gravitationnelles. Mais toutes ne disparaissent pas aussi tranquillement. Par exemple, nous avons observé des systèmes binaires où une étoile à neutrons co-orbite avec une autre étoile. Une étoile à neutrons peut se nourrir d'une autre plus légère, absorbant sa faible atmosphère, avant un effondrement cataclysmique qui donnera un trou noir. Beaucoup d'étoiles forment des systèmes binaires, mais peu d'entre elles finissent en systèmes binaires à neutrons, où deux étoiles à neutrons dansent une valse qui finira en fusion. Lors de leurs collisions, elles émettent des ondes gravitationnelles à travers l'espace-temps, tel un galet projeté à la surface d'un lac. La théorie de la relativité générale d'Einstein prédisait ce phénomène il y a plus de 100 ans, mais n'avait pas été vérifiée jusqu'en 2017, quand les observatoires LIGO et VIRGO observèrent une collision. D'autres télescopes ont capté l'éclat d'un rayon gamma et un flash lumineux, et plus tard, des rayons X et des signaux radio de ce même impact. C'est devenu l'événement le plus étudié de l'histoire de l'astronomie. Il a livré un trésor d'informations aidant à mesurer la vitesse de la gravité, renforcer les théories fondamentales de l'astrophysique et fournit des indices sur l'origine d'éléments lourds comme l'or ou le platine. Les étoiles à neutrons n'ont pas encore livré tous leurs secrets. LIGO et VIGO ont été améliorés pour détecter plus de collisions. Cela nous aidera à savoir ce que la disparition spectaculaire de ces aimants clignotants rotatifs très denses peut nous révéler au sujet de l'Univers. Apprenez-en plus avec ces vidéos et n'oubliez pas de vous inscrire. Ne ratez jamais l'occasion d'apprendre quelque chose de nouveau. ... 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